... Nous avons procédé au même exercice l'année dernière. Le ministre a suggéré que depuis bien longtemps, nous avons constaté en Guinée qu'il y avait des fuites de sujets avant même que le preuve soit lancé dans les salles de classe. Soit c'était lancé la veille ou deux jours même avant. Et après une visite d'études qu'il a effectuée avec des collègues ministres, il a vu qu'il était vraiment important pour lui de pallier, n'est-ce pas, à ce problème que nous avons vécu pendant des années. Et la solution qu'il a trouvée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait interner les inspecteurs disciplinaires qui ont à charge d'élaborer les épreuves des différents examens nationaux. Et il s'est trouvé l'année dernière que nous avons effectué, n'est-ce pas, ce schéma. Nous avons constaté que ce schéma était vraiment un très bon schéma parce que nous avons procédé, n'est-ce pas, à la session 2022 aux examens nationaux sans fuites de sujets. Donc, on ne change pas vraiment une méthode qui est bonne. Il a récidivé cette année. Et nous avons constaté que, effectivement, les examens nationaux se sont achevés sans fuites de sujets à l'heure que je vous parle. Voilà pourquoi nous avons récidivé, n'est-ce pas, cet internement. Donc, ils sont au nombre de 22 personnes, dont deux femmes. Et ils ont été internés pendant 50 jours. Pendant 50 jours, ces braves soldats ont abandonné le cocon familial. D'aucuns ont abandonné leurs épouses. D'autres ont abandonné leurs époux, enfants, amis et tout autre pour se consacrer uniquement au travail de la nation. Ils sont à féliciter, ils sont à remercier pour le travail qu'ils ont effectué durant ces 50 jours dans cet hôtel. Heureusement que nous avons pris toutes les dispositions. Vous pouvez constater même parmi nous qu'il y a un médecin du département qui est là qui a séjourné avec eux pendant tout ce processus. Il était présent. Tous les petits cas d'anomalie, de petites maladies qu'il y a eu, ils ont été pris en charge par ce médecin. Cette session d'examens est un défi majeur pour son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, d'organiser des examens sans fuite des sujets et sans fraude massive. Ce qui nous a permis à l'internement de tous les acteurs impliqués dans le pré-choix, le choix et le conditionnement des épreuves pour sécuriser les épreuves de la conception jusqu'à dans les centres d'examens. C'est pourquoi nous avons interné les inspecteurs disciplinaires, y compris le directeur général du service d'examens et contrôle scolaire. D'abord, pour le départ, on a la conception des épreuves. Après aussi, encore, il y a la sécurisation des épreuves. Après, le conditionnement et l'acheminement des épreuves dans les structures de concentré. Je profite de l'occasion, non seulement, d'assurer les candidats, les parents d'élèves, que la mission qui nous a été confiée d'organiser des examens sans fuite des sujets, sans fraude massive, et avoir des corrections professionnelles et respectées de l'éthique, s'appliquera avec fermeté et loyéité, conformément aux vidéos de refondation édictées par son excellence, monsieur Dioma Wink, ministre du Renseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous avons tiré les leçons des années précédentes puisque nous sommes en période de refondation. Nous sommes dans le cadre de réformes. L'année passée, on a entamé. Donc, c'est à cette phase maintenant qu'on doit commencer à évaluer les acquis. Donc, les anomalies et les erreurs du passé ont été corrigées et c'est ce qui fait aujourd'hui le résultat des épreuves que vous voyez sur le terrain cette année. La crédibilisation des examens est incontournable pour qu'il y ait une refondation parce que l'éducation est au centre de tout ce qui est prôné comme refondation. Donc, nous sortons de cet internat avec un sentiment de satisfaction, de devoir accompli. C'est vrai que l'internat a été dur mais nous avons réussi à tenir parce que vraiment, on est animé d'une conscience professionnelle et ensuite, nous savons que ce que nous faisons, c'est une mission de l'État. C'est dans le cadre de l'amélioration du système éducatif guinéen pour lequel nous sommes des acteurs incontournables, nous les inspecteurs de l'enseignement préuniversitaire. de l'enseignement préuniversitaire. C'est dans le cadre de l'enseignement préuniversitaire.